Et R.F. Tov, shalom à tous, shalom à tous, on est très heureux, on se retrouve avec le Rav Menacham Akkerman, comme ça que je dis soir, pour Midrèche Tudamanitou, Parashat Pinchas, et tu as nommé ce cours, Parashat Pinchas, le bilan de la Bible, de la Bible. V. Ravon. Yofi, alors c'est toujours un programme comme ça, avec le titre je vais tout de suite expliquer. Ok, tout d'abord je vais quand même ouvrir le screen pour ne pas oublier de consacrer le cours à ceux à qui j'ai promis de consacrer. Si quelqu'un veut rajouter, le mieux c'est toujours de prévenir, comme ça je peux l'écrire dessus, vous pouvez l'envoyer à Johan ou me l'envoyer à moi pour ceux qui ont aussi mon mail, et si vous ne l'avez pas vous pouvez toujours le demander. Donc tout d'abord, Taudaraba, par toutes les voies possibles, Amash Taudaraba, on était tous très touchés par votre présence, votre expression, et j'imagine que même pour tous ceux qui ont connu maman et qui ont exprimé. Refouachlema, j'ai recopié de la semaine dernière en me disant que c'était peut-être encore Chayar, sinon vous me dites, très content. On va tout de suite commencer avec le sujet de notre histoire maintenant. Si vous voulez, on a suivi tout un plan du livre de Bamidbar, c'est-à-dire que comme vous vous souvenez, en fait on a vu deux parties très importantes. La première partie, c'est le début de l'histoire du peuple juif, c'est le début du livre de Bamidbar jusqu'à Parchat Korach, l'histoire de Korach. Et la deuxième partie qu'on a vue depuis deux semaines ou trois semaines, c'est la partie, d'ailleurs pour nous, de notre temps extrêmement importante, on avait appelé ça la partie de Atralta de Gula, c'est-à-dire tout ce passage, en fait, ce rapprochement vers Israël à la fin des 40 ans, c'est-à-dire à partir du moment où tous les enfants d'Israël, qui faisaient partie de cette génération qui était sortie d'Égypte, étaient morts, à ce moment-là, et que naît une nouvelle génération, celle des Baï, ceux qui doivent rentrer en Érette d'Israël, alors on a plein d'histoires qui sont, pour nous, l'histoire de l'Atralta de Gula. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et ce que je veux vous proposer dans cette vision, dans cette lecture, des Parachyotes de ce livre de Bamidbar, c'est de dire que cette semaine, on avance encore un petit peu, et on va rentrer dans la phase définitive, on pourrait dire, non pas de la conquête, par exemple, de la Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, qui va se faire justement par Moshir Abénu, et la non-conquête à Monde de Moivre, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, mais la véritable préparation à l'entrée en Érette d'Israël. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans le début du processus, maintenant, on commence à se préparer à cette véritable entrée. Alors, je vais vous donner, ça nous permet un petit peu de rentrer dans les sujets de la Paracha, trois points importants dessus. Le premier, on va l'étudier beaucoup plus profondément, c'est celui du conte. On a un conte ici, un deuxième dans le livre de Bamidbar, c'est le chapitre 26, C'est-à-dire qu'on a, de même qu'au début du livre de Bamidbar, on avait un conte en détail de tous les enfants d'Israël, plusieurs contes, on avait étudié ça. Alors, on va voir un nouveau conte, qui n'a appris d'ailleurs aucun rapport, puisque le premier, c'était dans la première année ou la deuxième année, en fait, dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'était les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, et celui-là, c'est la génération suivante. Donc, a priori, aucun rapport. Le rapport, malgré tout évident et secret, c'est qu'on s'en sort avec le même conte. À 40 ans d'intervalle, on a toujours 600 000 juifs, c'est-à-dire que ça nous prouve combien le nombre de 600 000 nechamotes est un nombre secret. Je ne dirais sûrement pas un nombre magique, mais un nombre sougouli, c'est-à-dire un nombre qui a sa valeur en lui-même, puisque, après 40 ans, toute cette génération est morte. Une nouvelle génération est là, et pourtant, on s'en sort toujours à 600 000 et des poussières. Alors, d'après le Pshat, ce n'est pas l'explication de Rashi, mais d'après le Pshat, ce qu'on se fait, c'est marqué ici, « Kol Yotse Tzavab E Yisraël ». C'est-à-dire qu'on se prépare, on monte l'armée, qui va « Tzva Agana L'Israël », « Tzva Atkafa » d'ailleurs, c'est dans ce cas-là, ça reste sale, mais c'est l'armée d'attaque d'Israël qui va se préparer à passer le Jourdain et à conquérir le pays d'Israël. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier élément. On est en train vraiment de monter ce qu'on appelle « Medina Badereh », c'est-à-dire l'État qui va rentrer maintenant en Érette d'Israël. La deuxième chose qui est aussi importante, c'est qu'Akadot Roudi, « A Moshé Rabbeinu », « Maintenant, ça y est, tu vas mourir ». Donc, c'est la fin de l'histoire de Moshé. Bien entendu, nous savons que la véritable fin, ce sera qu'à la fin du livre de Devarim, puisqu'il y a tout ce qui va nous suivre jusqu'à la fin du livre de Bamidba et tout le discours de Moshé Rabbeinu, qui est le livre de Devarim. Mais en tout cas, malgré tout, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu lui dit « Tu vas mourir comme Emorah Aaron, à la chair méritem et pi, à cause d'Eme Mériva, des eaux de la discorde. » Et donc, Akadosh Baruch Hu lui dit définitivement qu'il ne rentrera pas en Érette d'Israël. D'ailleurs, Rashi amène un très beau midrash qui dit que puisqu'il était déjà rentré de l'autre côté du Jourdain, il s'imaginait que le décret était annulé. Et on voit que non. Et le troisième point qui va avec, c'est le fait que Joshua ait la nomination de Joshua comme celui qui va remplacer Moshé Rabbeinu. Voilà. Ça, c'est les points essentiels de notre paracha qui nous indiquent ça. Bien entendu, les autres événements ou les autres choses qui sont racontées dans la paracha sont liées. Mais comme je voudrais me concentrer dans ce que j'ai défini le bilan, alors je vais m'arrêter là à propos de cela, puisque c'est les points essentiels. Alors, c'est quoi ce principe du bilan ? Ce principe, il est, on va l'étudier, c'est le fait que quand on passe dans une phase tout à fait nouvelle et qui est d'ailleurs le but ultime de la sortie d'Égypte, puisque quand Akkadosh Baruch parle avec Avraham Avinu et lui dit qu'il y a Doa Teda, que ta descendance sera en exil en Égypte, il lui dit qu'en fin de compte, ils reviendront dans le pays. C'est-à-dire que c'est le cinquième des cinquièmes coupes, des cinquièmes langages, Veveti est très malade matrême, et quand on arrive, en fin de compte, à ce moment-là tellement important, on ne se détache pas de ce qui se passe avant, mais dans notre paracha, on fait le bilan, en fin de compte, de ce qui se passe avant et comment on rentre en Éretz-Israël. On pourrait dire, qu'est-ce qu'on a dans nos valises ? C'est-à-dire que je rentre dans mon pays, le peuple juif revient, il va conquérir le pays, en fin de compte, jusqu'à arriver à Yerushalayim et arriver au Beit Hamikdash, mais qu'est-ce que je transporte avec moi ? Qu'est-ce que j'amène avec moi ? C'est ça, faire un bilan. C'est-à-dire de faire le rejbon nefesh de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant pour l'amener, pour le comprendre et pour, en fin de compte, pouvoir l'amener avec nous quand on rentre en Éretz-Israël. C'est-à-dire, d'une certaine manière, où il y a une récapitulation dans notre parachat, une espèce de récapitulation sur des points tout à fait spéciaux de notre histoire jusqu'à maintenant. Alors, par quoi on va commencer ? On va commencer par le fait, comme vous voyez, dans ce compte, ce compte, tout d'abord, il est par famille. C'est-à-dire qu'on nous compte en famille. C'est-à-dire, il n'y a pas un compte par des tribus, mais un compte par mishpacha. le ramban, je fais remarquer que ça ressemble à ce qui se passe chez les musulmans de son époque, les hamoulot. C'est-à-dire que non seulement on a la tribu, mais à l'intérieur de la tribu, on a des grandes familles et c'est celles-là qui sont comptées. Ici, vous voyez, et les mishpachot, etc. Alors, dans ça, on nous raconte plein de familles et on va étudier un rachis qui amène Rabbi Moshe Adarshan et comme d'habitude, je commence par ça parce que c'est l'enseignement de Manitou, un des enseignements de Manitou sur notre paracha. Je ne crois pas qu'il se trouve dans Kémitzion, si mes souvenirs sont bons, mais il se trouve dans d'autres enseignements. Je ne me souviens plus. Vélé b'n'échoutelach, l'éhran, mishpachat, achoutalchi. Donc, on est dans les enfants d'Ephraim, le mishpachotam, le shoutelach, mishpachat, achoutalchi, le becher, mishpachat, abachhi, les tachan, mishpachat, tachani, ve'l'ébne shoutelach, l'éhran, mishpachat, aérani. Et là-dessus, sur ce passouk-là, Rashi nous amène un enseignement de Rabbi Moshe Adarshan et comme disait Manitou, Rabbi Moshe Adarshan Anarboni parce que Rabbi Moshe Adarshan il venait de Darbonne donc c'est pour ça qu'il s'appelle aussi Rabbi Moshe Adarshan Anarboni et il y a un texte d'ailleurs aussi on sait qu'il était Rabbi Moshe Arofé c'est qu'il était aussi médecin c'était une maladie juive à l'époque et ceux-ci sont les fils de Shoutelach les autres descendants de Shoutelach portent le nom de celui-ci tandis que pour Airan dont est issue une grande famille c'est le nom de celui-ci qu'elle porte c'est-à-dire que bon Rashi ici il a des problèmes de mishpachot comment ça se fait qu'on va voir ici Tov non je ne le vois pas ici directement c'est que des fois on a une famille et l'un des fils de quelqu'un va de nouveau avoir une famille pour lui c'est-à-dire que Rashi se demande pourquoi tout d'un coup on a la famille d'un père la famille d'un fils disons comme ça pour parler en français il y a un petit peu de balagan dans toute cette histoire-là donc c'est ça le problème de Rashi comment on s'arrange avec tout ça je vous mentionne aussi le commentaire de Nahmanid comme c'est souvent je le fais qui a une autre manière d'expliquer les choses c'est ainsi que les enfants de Choutelar sont comptés comme formant deux familles c'est-à-dire la famille de Choutelar et la famille de de Eran si on en fait le compte on trouvera maintenant on revient à toutes les familles qui se trouvent là qui se trouvent dans le livre dans ce compte-là on trouvera dans le présent chapitre 57 familles plus 8 chez les Léviïmes soit un total de 65 c'est-à-dire que vous verrez que les Léviïmes sont comptés séparément c'est-à-dire la raison d'ailleurs ce qui prouve de nouveau ce que j'ai affirmé c'est que ce compte la motivation essentielle c'est pour conquérir le pays et ensuite pour hériter du pays et c'est marqué clairement que comme les Léviïmes ne sont pas Yorèche c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ils ne vont pas faire partie de ceux qui ont va distribuer la terre du pays d'Israël car comme vous savez les Léviïmes n'ont pas de terre agricole qui leur appartient alors à ce moment-là donc ils sont comptés à part ils ne font pas partie de ceux qui pendant 7 ans vont conquérir et ensuite pendant 7 ans vont diviser la terre parmi tout le monde donc on compte les uns d'un côté et les autres d'un côté et comme il dit si on fait le compte on trouvera dans le chapitre c'est-à-dire dans celui des 12 tribus à part les Léviïmes 57 amis plus 8 chez les Léviïmes bon c'est une écriture un peu bizarre du mot Léviïmes Yala Cheye Léviïmes soit un total de 65 c'est-à-dire 57 plus 8 oui bien sûr Dany il y a un rapport avec les 70 qui sont descendus au début du livre de chez Mott ben voilà ben oui c'est le sujet très bien ah ok pardon excusez-moi oui alors donc vous voyez c'est un total de 65 c'est l'autre côté du rachis c'est ce que veut dire le verset car vous êtes le moins nombreux Hammeat de tous les peuples bon j'ai pas marqué en ivrite le pasouk dans Tvarim Zain Zain c'est alors c'est le récit on cite juste le mot Hammeat et dans le midrash de Khachamim on dit pas vous êtes en moins de tous les autres 5 de moins la lettre Heide Ammeat a une valeur numérique de 5 ce qui veut dire que vous êtes 5 de moins Ammeat que les familles de toutes les nations qui sont au nombre de 70 voici ce que j'ai tiré du livre de Rabbi Moshe Adarshad mais j'ai dû en abréger en compléter les paroles voilà c'est tout je ne sais pas comment le lait est arrivé ici mais c'est c'est l'enseignement de rachis ici donc on a ici un enseignement de rachis dessus qui nous fait remarquer cette chose là c'est que en fait quand on nous dit que vous êtes Hammeat 5 de moins que toutes les autres familles de la terre le midrash de Khachamim ne nous dit pas comment on faisait ce compte et c'est Rabbi Moshe Adarshad qui nous l'amène on ne sait pas si Rabbi Moshe Adarshad c'est des drachotes qu'il a fait lui-même qu'il a inventé ou si c'est des midrashim anciens d'ailleurs le Ramban pose la question il dit si c'est un midrash ancien j'accepte si c'est les idées de Rabbi Moshe Adarshad dans le langage gentil du Ramban il peut se les garder pour lui c'est à dire qu'en fin de compte il n'aimait pas tellement le fait que Rabbi Moshe Adarshad se permettait beaucoup de liberté pour inventer des midrashim lui-même mais j'avais lu une fois je ne peux pas vous dire c'est un problème dérudi de savoir si Rabbi Moshe Adarshad en fait amenait des choses de lui ou bien il rajoutait sur des midrashim anciens qu'on ne connait pas forcément mais que lui avait quoi qu'il en soit comme la remarque de Dany on sait qu'il y a marqué qu'on est cinq de moins on ne sait pas où c'est et voilà que Rabbi Moshe Adarshad nous dit c'est ici puisque si on fait le compte et comme dit comme dit Rashi tu crois que c'est si facile de compter ce n'est pas si facile Rabbi Moshe Adarshad il a dit il faut compter celui-là il ne faut pas compter celui-là et c'est comme ça qu'on arrive au 65 et Rashi dit non il faut compter d'une autre manière etc c'est toute la difficulté des choses mais en tout cas on y arrive on est à 65 au lieu d'être à 70 mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là qu'on est à 65 au lieu de 70 alors là-dessus Manitou Adarshad rajoutait quelque chose de plus c'est-à-dire sur cet enseignement il disait qu'est-ce que la parasha vient nous enseigner elle vient nous enseigner qu'en effet quand on fait le compte on se rend compte qu'on est descendu en Égypte vous vous souvenez avec 70 membres même là-bas pour les compter ce n'est pas non plus évident mais disons qu'on y arrive puisque la Torah elle-même nous dit qu'on est descendu avec 70 âmes et que de même il y a 70 nations et de même il y a un autre 70 c'est quoi le troisième 70 ? quelqu'un se souvient ? les membres du Sanhedrin les membres du Sanhedrin voilà très bien donc on a on retrouve les 70 et c'est une correspondance qui est extrêmement importante c'est 70 membres du Sanhedrin correspondent aux 70 une échamote fondamentale du peuple juif qui sont descendus en Égypte qui sont donc ce qu'on appelle le résumé de l'Areda c'est-à-dire l'ensemble du peuple juif et le peuple juif en tant que peuple troncentral on pourrait dire ou d'une manière principe d'unification de l'humanité entière donc se trouve en parallèle avec les 70 nations alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que tout d'un coup quand on rentre en Érette Israël on se retrouve 5 de moins réponse de Manitou c'est une histoire qui est après c'est quoi l'histoire qui est après ? c'est que regardez une fois qu'on a fini de compter comme je vous dis il y a des petites poussières en plus des 600 000 tout de suite donc vous voyez c'est clair ce compte c'est pour rentrer et prendre la terre comme on dit les Levim sont comptés à part parce que c'est marqué tout de suite à la fin donc donc eux n'ont pas de patrimoine ça veut dire une terre et donc c'est pour ça qu'ils sont comptés à part et à ce moment-là on nous dit chapitre suivant et donc les filles de Tzloprat se présente devant Tzloprat on nous dit toute la famille ça va jusqu'à menacher leur père est mort dans le désert avec une faute tout à fait particulière on va l'étudier donc on a dans notre paracha c'est la paracha la plus féministe de la Torah il y en a d'autres mais celle-là grâce aux filles de Tzloprat c'est une paracha qui parle du droit des femmes donc ces cinq filles de Tzloprat elles viennent et disent on n'a pas de frères et c'est pas normal que si on n'a pas de frères on n'est pas des lévim on est des menachim c'est-à-dire c'est pas normal que notre père ne reçoive pas de terre en héritage sous prétexte qu'il n'a pas de fils il n'a que des filles donc Moshé Rabbeinu il a dit tu sais quoi on va demander à Kadosh ce qu'il en pense est-ce que lui aussi il est féministe c'est-à-dire que tu leur donneras et des femmes pieuses Tzadikot et aussi Chachmaniot elles ont fait Vefé Matzut Matzpé une grande école c'est-à-dire mais en tout cas elles étaient Chachmaniot elles étaient Talmidot Chachamot et donc Zachou ils ont eu le mérite que cet enseignement de la Torah soit Mithradech soit édité dans la Torah grâce à leur questionnement de toute façon ça aurait été écrit mais ils ont eu ce mérite-là donc c'est ça Ken Benoît Tzlophrade de Vroth et en effet à partir de ce moment-là la loi des héritages stipule que lorsque quelqu'un n'a pas de fils à ce moment-là c'est les filles qui héritent s'il a des fils c'est les fils qui héritent mais sinon c'est ces filles qui vont hériter comme dans le cas des filles de Tzlophrade alors ils sont cinq vous avez remarqué ils étaient cinq et Manitou nous dit son enseignement que ces cinq filles de Tzlophrade vont venir compléter les hei me'at les cinq qui manquaient pour faire les soixante-dix donc vous voyez c'est-à-dire qu'on avait besoin de soixante-dix et il nous en manquait cinq et heureusement Baruch Hachem c'est les cinq filles de Tzlophrade qui vont remplacer alors dans cet enseignement tout d'abord regardez combien ça fait Gematria Ken Kafnun vous voyez l'allusion ça fait soixante-dix c'est-à-dire c'est-à-dire que déjà dans ce Ken qui n'est pas obligatoire le mot Ken ça veut dire c'est ainsi mais en général il n'apparaît pas dans la Torah on nous dit sache que grâce à ça on va compléter les soixante-dix alors Mazachou que non seulement elles vont recevoir un héritage mais que c'est ces cinq filles qui vont être l'expression du fait que le peuple juif va rentrer Sopsof entier avec soixante-dix alors là il y a un petit problème de compte et je vais vous le montrer dans la Maserhet Sanhedrin c'est quoi Maserhet Sanhedrin premier chapitre Mishnah c'est tombé en chemin mais ce n'est pas la première c'est une des Mishnayot qui nous dit comme ça il y a le petit tribunal trois personnes le moyen tribunal vingt-trois personnes et le grand Sanhedrin il y en a un seul à Jérusalem au Betamikdash Sanhedrin qu'il faut qu'il faut me rassembler 70 personnes des anciens d'Israël vous vous souvenez c'est quand il y a eu la crise au début de Bamidbar la crise des cailles et à ce moment-là Baruch HaShem on était dans le désert il faisait trop chaud comme aujourd'hui la Hamsin mais à l'époque il se caillait un petit peu et donc grâce à ça il y a eu quand même une crise et à ce moment-là Akad-Jokhou a demandé de renommer un nouveau Sanhedrin de 70 alors il y a 70 ou il y a 71 la Mishnah explique où Moshe à l'Gabem c'est en fin de compte il y a 71 parce qu'il y a Moshe qui est au-dessus alors ça c'est un point important si c'est comme ça automatiquement on s'imagine bien que quand on est descendu en Égypte on était aussi 71 pas de problème qui est le 71ème c'est Yaakov Avinu c'est exactement la même chose c'est-à-dire de même que Yaakov Avinu n'est pas compté on parle toujours de 70 parce que quand on dit Al-Gabem c'est le principe unificateur de tout le monde Yaakov c'est Israël de même ici Moshe Rabbenu c'est le principe unificateur il ne fait pas partie des 70 c'est celui qui fait l'union des 70 c'est pour ça qu'on parle de 70 mais on parle toujours de 71 il n'y a jamais 70 d'ailleurs dans la Kabbalah il y a même 72 pourquoi ? parce que Al-Moshe il y a Akadosh et l'Ukhim et ça fait 72 et 72 c'est la Gémétria d'un nom qui est le plus haut de Akadosh donc c'est-à-dire qu'en fin de compte c'est 70 qui font 71 qui font 72 mais restons à 70 71 c'est plus simple comment on fait avec les nations ? exactement la même chose est-ce qu'on fait partie des 70 nations ? vous avez demandé une fois si on faisait partie non on ne fait pas partie des 70 nations on est Am Israël Al-Gabem Am Israël depuis le moment où les 70 nations étaient dispersées dans la parcha de Noach où il y a la liste nominale des 70 nations et en parallèle avec la dispersion des nations il y a l'apparition des Ivrim du Héver c'est-à-dire des descendants des Hébreux qui sont comme l'explique Manitou le principe unificateur de tout donc vous voyez que c'est toujours le même principe et on peut comprendre la place d'Israël par rapport aux 70 nations quand on lit cette Mishnah de Sanhedrin alors maintenant du coup on a un tout petit problème quel est le problème c'est que on a il nous manque une sixième famille chez Tzlofrat vous comprenez alors Manitou nous dit il faut reprendre le compte et qu'est-ce que ça veut dire reprendre le compte c'est que quand on lit le compte des 70 familles qui sont ici en fin de compte on nous raconte incidemment deux ou trois petites histoires et c'est ça ce que je vais vous dire au niveau du bilan si vous voulez c'est pas Stam on est descendu 70 en Égypte on est sorti 70 familles parce que c'est les familles vous comprenez ces 70 familles c'est celles en gros qui sont ceux qui se sont descendus d'ailleurs vous pouvez regarder dans les commentateurs qui s'occupent de ça mais incidemment qui sont ceux qui ont disparu Baderech en chemin alors regardez c'est marqué en bleu ici où venez palou Eliav donc c'est la famille de Rouven où venez Eliav ne mouel ve datan va viram ou datan va raviam kerou aida achérit so al-moshé valaron badad korach bad sotam al-hashem donc il y en avait 70 il y en a deux qui sont morts en chemin c'est datan va viram vous savez que datan va viram ils apparaissent tout le temps c'est l'empêcheur de tourner en rond c'est les râleurs c'est ceux qui sont toujours là pour remettre en question la parole de l'akadash bohu donc ceux qui ont disparu mais c'est pas stam c'est à dire quand datan va viram meurt c'est deux familles qui disparaissent de ce point de vue là c'est pour ça que la Torah nous raconte alors on fait un bilan de nouveau on fait un bilan de ce qui s'est passé pendant ces 40 ans de sortie d'Egypte du désert et dans ce bilan on fait le compte de tout ce qui s'est passé alors il y a ces deux familles et puis il y en a encore deux autres je suis obligé de rouler un petit peu vite c'est dans le compte des Kohanim donc il y en a encore deux qui sont ça fait quatre et qui sont les deux fils de Aaron qui étaient aussi sortis d'Egypte alors il faut juste que je trouve le cinquième j'ai l'impression ah c'est Tzlophrad Tzlophrad lui-même vous comprenez Tzlophrad il manquait il était mort donc il manquait dans toute cette histoire et puis donc on est à cinq mais en fin de compte du coup il en manque six vous comprenez puisqu'on doit être soixante et onze puisqu'il y en a encore un au-dessus alors on nous dit Manitou va-t-il t'arrête cette pia qu'est-ce que le cinquante-sixième le soixante-onzième on y aime va-t-il t'arrête cette pia je lis aussi ça mais le sixième c'était Korach c'est-à-dire que si on compte il y a Tzlophrad après c'est Manitou je ne sais pas sans doute qu'il a tiré ça du texte du Ravim Moshé ou d'autre part ou d'un commentateur c'est-à-dire que les cinq plus il y a Korach et les cinq autres c'est D'Atan Vaviram Nadav Avihu les deux fils de Arona Cohen et Tzlophrad pourquoi ? parce qu'ils sont racontés dans la paracha c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer d'autres mais c'est tout ce que la paracha nous raconte c'est-à-dire quand elle fait le conte elle nous dit ceux qui sont là mais elle nous raconte certains malheurs alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en filigrane on revient elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quels étaient les événements au niveau des familles qui étaient essentiels et comment est-ce qu'ils ont disparu donc on est en manque par rapport à notre Shlemut notre complétude on pourrait dire et puis comment est-ce que grâce à ça les cinq filles de Tzlophrad sont venues pour le compléter la question de Manitou c'était pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sixième fille de chez Tzlophrad pour rattraper Korach Korach et la réponse de Manitou c'est comme ça c'est que Korach il est toujours en face de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Al-Gabéem vous avez compris c'est comme dans le Saint-Denis où était Moshe Rabbeinu Al-Gabéem mais le problème la faute de Korach c'est la faute de quoi ? c'est la faute de la Mahloquette or le or le le soixante et onzième ne fait pas partie des soixante-dix c'est le principe unificateur de tous les autres et puisque Korach a détruit cette unité alors lui il ne fait pas partie de ceux qui ont été complétés parce que c'était pas un problème spécifique comme les cinq autres qu'on pouvait réparer c'est le problème fondamental d'ailleurs on est dans les trois semaines maintenant on est rentré après le 17 Tammuz on avait déjà parlé du problème de la Mahloquette c'est-à-dire du problème de l'unité on avait dit et j'avais dit au nom de Manitou que c'est le défi essentiel du peuple juif c'est de réussir à être le principe unificateur de lui-même au moins pour être capable d'être le principe unificateur de l'humanité entière donc vous comprenez que c'est le Sode le secret du 70 qui font 71 qui en fin de compte permettront au nom de Shem Shem Avaya qui complétera à 72 d'apparaître dans le monde dans la Shrina et donc là on a un enseignement extrêmement important c'est que on peut corriger chacun des 70 on doit corriger le 71 mais c'est le plus difficile et c'est pour ça que Korach n'a pas été dans tout ce compte-là Korach n'a pas été remplacé vous comprenez les filles de Tzlofrat il permet d'arriver jusqu'à 70 et puis ce 71ème sans doute bien entendu qui doit arriver mais c'est beaucoup plus difficile c'est pas la même chose c'est une autre catégorie donc il se trouve pas ici voilà ça c'est l'idée si vous voulez générale de ce que je voulais dire à propos du bilan et malgré tout une toute petite note d'optimisme c'est que malgré tout et c'est justement ça c'est que la Torah te dit mais même si la faute de Korach c'est le plus grave et c'est un problème ou venez Korach l'ometou mais sache que malgré tout les enfants de Korach ne sont pas morts et Chachamim et Rachid dit qu'ils ont ils ont fait Tchouva donc ils ont reçu une place un petit peu spéciale et donc ça veut dire qu'ils ont fait Tchouva il y a un espoir aussi au niveau de ça de pouvoir corriger ça alors reprenons Slophrat et ses enfants et ses filles puisque c'est tellement important et on va voir encore une chose importante dessus c'est ici quand Slophrat arrive et elle dit comme ça donc il fait partie de l'histoire de ses 40 ans dans le désert alors si mes souvenirs sont justement Manitou amener ça comme preuve de cette explication c'est que elles ont dit s'il faisait partie de Hadad Korach alors on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu rentrer dans ce compte pour compléter vous comprenez au niveau des 5 familles comme Slophrat son problème c'était pas celui de Hadad Korach de la dissension c'est un des 5 alors à ce moment là alors on a le droit à faire partie du compte et on a le droit donc à avoir une terre ça c'était le remez l'allusion que faisait Manitou dessus alors quelle était la faute de Korach pas de Korach de Slophrat et lui il n'était pas qu'est-ce que dit Rachid étant donné qu'elles étaient venues dire qu'il était mort pour son propre péché elles ont été obligées de préciser qu'il n'a été impliqué ni dans l'affaire des récriminateurs ni dans celle de la faction de Korach qui avait excité le peuple contre le Saint Béni soit-il alors ça c'est l'expression Pshad de Rachid il n'était mort que pour son seul péché et sans avoir fait pécher les autres à la suite de lui ça veut dire Bechetomet vous voyez c'est-à-dire d'après le Pshad de Rachid c'est qu'il faisait pas partie d'une révolte fomentée il est mort avec son propre faute donc c'est sa propre faute Rabbi Akiva enseignait que c'était le ramasseur de bois Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il faisait partie des obstinés les obstinés c'est en français c'est les Mahapilim c'est-à-dire donc on a deux explications une machlouquette entre Rabbi Akiva et son élève de savoir est-ce que Tzlofrat la faute de Tzlofrat c'est la transgression du Shabbat c'est le Mekoshesh et Tzim le ramasseur de bois c'est celui qui a transgressé Shabbat et qui était puni pour ça comme c'est raconté dans Parachat je crois Parachat Shlach et ou bien qu'il fait partie des Mahapilim alors je vais aujourd'hui je pense pas qu'on aurait le temps d'étudier les deux on va étudier cette deuxième option des Mahapilim pourquoi les Mahapilim c'est ceux qui sont au moment de la faute des explorateurs se sont obstinés malgré tout à monter en Israël vous connaissez cette notion des Mahapilim dans l'époque qui a précédé l'État d'Israël c'est ceux qui se sont obstinés à forcer le blocus du livre blanc des Anglais pour pouvoir réussir à arriver en Israël et qui en général se faisait attraper et se faisait envoyer à Chypre c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle les Mahapilim alors les Mahapilim dans la Torah c'est ceux qui comptent il y a eu la faute des explorateurs à Kajcour qui ont dit vous ne pouvez pas monter en Israël on dit on va quand même monter ils sont montés Hachem a dit à Moshe dis-leur de ne pas monter parce que je ne suis plus avec vous c'est trop tard ils sont quand même montés et ils se sont tous fait disséminés par les Cananéens qui étaient là-bas à l'époque donc d'après cette explication c'est un petit peu dire de dire le chéto c'est-à-dire que le chéto c'est qu'il ne faisait pas partie de la faute de Korach mais c'était quand même un groupe alors qu'est-ce que c'est en quoi c'est tellement important pour nous je vais amener un enseignement très joli d'un grand rave qui s'appelle Rav Rouven Margaliot à propos de dans la Gemara de Sanhedrin le dernier chapitre à propos de ceux qui sont qui ont été ressuscités à l'époque d'Ézéchiel vous savez que Jehezkel a vu une grande armée de Béné Israël d'enfants d'Israël qui étaient dans Bicat d'Ura leurs ossements desséchés et qui ont vécu le triathamétum une ils ont ressuscité une ressuscitation c'est comme ça que je dis je ne sais pas ressuscitation et donc ressuscitation ça doit être ça non résurrection 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 tout à l'heure oui c'est pas de ma foi j'ai pas fini l'école en résurrection voilà résurrection donc c'est la résurrection et une opinion d'Agmara dit que c'était un mâchal c'est-à-dire qu'en fait c'était que dans le rêve d'Ézéchiel et il y a d'ailleurs une mâchal on l'a peut-être étudié je crois que je ne sais pas si mais je l'ai étudié avec vous mais en tout cas il y a plein d'opinions qui demandent qui c'était alors si mes souvenirs sont bons il y a une opinion que c'était les enfants d'Ephraïm qui sont sortis plus tôt il y a aussi une opinion qui dit que c'est les Mahapilim je ne suis pas sûr mais il me semble mais en tout cas le Rav Ruben Margeliot donne un très bel enseignement il dit ces juifs-là ils sont morts parce qu'ils ont voulu conquérir le pays d'Israël ils se sont entêtés même s'ils n'auraient pas dû le faire mais c'est des tzadikim ils avaient quelque chose de tout à fait spécial c'est qu'ils voulaient absolument rentrer en Erette Israël il a dit c'est pour ça que quand Akadoshko a décidé de faire la résurrection de morts et de les faire monter en Israël vous regarderez le texte du livre d'Ézéchiel il est allé chercher des juifs qui sont morts pour la patrie qui étaient prêts à mourir pour rentrer en Erette Israël alors ça c'est la faute de Tzlophrad et Regarde c'est un rachim euforach qui dit que Tzlophrad était un tzadik pourquoi ? vous regarderez je ne l'ai pas imprimé mais c'est sur ce passouk qui dit que comme ça que quand on nous fait une liste comme ça de gens et que l'un d'eux est tzadik alors ils sont tous tzadik si par contre au niveau du CV il y en a un d'eux qui est rachat il amène le cas de Gedalia de Ben Ishmael je ne sais plus exactement il amène alors on sait que c'est rachat ben rachat et ici donc c'est tzadik ben tzadik comme le dernier c'est Yosef et que Yosef son nom de famille c'est Yosef a tzadik comme vous le savez donc on sait du coup que si on remonte ils sont tous des tzadikim donc Tzlophrad aucun doute même si on nous dit qu'il est mort dans le désert on sait d'après cela que Tzlophrad était un grand tzadik alors là on comprend très bien et vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'est lui qui a eu des filles comme ça qui ont décidé de compléter et au moment où on doit compter les Juifs qui rentrent en Eretz-Israël et qui font 70 familles parce que lui représente et donc ses filles après lui il représente cet entêtement à malgré tout vouloir rentrer en Eretz-Israël alors je voudrais rajouter un point important ce qu'on voit donc c'est que c'est ce bilan c'est-à-dire que c'est eux qui vont avoir le mérite de compléter les 70 parce qu'ils ont cette Benot Lofrat ils ont hérité de leur père cet Ahavat Eretz-Israël alors tout d'abord je voudrais rajouter encore un enseignement du Kliyakar vous connaissez sûrement le Kliyakar qui nous dit qu'en quoi elles étaient Rahmaniyot c'est-à-dire que c'était des femmes qui étaient spécialement sages et il dit parce que elles ne se sont pas mariées tant qu'elles ne savaient pas si elles avaient le droit de se marier avec quelqu'un qui était en dehors de leur tribu parce que si elles se marient avec quelqu'un qui est en dehors de leur tribu à ce moment-là automatiquement l'héritage qu'elles vont hériter de la tribu de Menaché va passer par exemple si elles se marient avec un Shimonni c'est-à-dire alors leur héritage après ça va passer à leurs enfants et donc ça va faire un morcellement de la terre d'Israël et on verra d'ailleurs qu'à la fin de la paracha de Massé c'est le problème qui est posé et que c'est pour ça qu'en fin de compte elles ont attendu et elles se sont mariées avec des maris de la famille de Menaché mais ce qui est important c'est qu'elles n'étaient pas jeunes parce que Tzlofrat était il était sorti d'Égypte donc elles n'étaient pas si jeunes et elles ne se mariaient pas tant qu'elles ne savaient pas cette chose-là et le Kliyakar nous dit ça c'est un très lentement c'est quel enseignement c'est que dans le juif il y a au niveau du mariage il n'y a pas seulement je tombe amoureux donc je me marie vous savez Rav Citruc il disait que quand on se marie avec un coup Rav Yosef Citruc Yosef il disait que quand on se marie avec le coup de foudre après le mariage la foudre s'en va il ne reste plus que les coups alors donc au niveau de cela ce que nous dit le Kliyakar c'est que le principe de la famille le principe du mariage elle représente ça et c'est ça qu'on dit Khachmaniyot pourquoi c'est tellement important parce que c'est le thème un des thèmes importants de ce conte-là pourquoi c'est un des thèmes importants de ce conte-là alors on va remonter aujourd'hui on se promène beaucoup voilà ici le Rouven on commence au début du conte et on nous dit le Chetsron le Chetsron Mishpachat a Chetsroni le Charmie Mishpachat a Karmi c'est-à-dire et Rachid nous dit qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on nous compte les familles mais dans chaque famille on ne dit pas le Mishpachat Chetsron Mishpachat Karmi c'est-à-dire comme on voit dans le conte au moment de la sortie d'Egypte pourquoi on nous dit comme ça Rachid dit la famille les autres peuples se moquaient d'eux en disant comment peuvent-ils fixer leur lignée familiale selon leur tribu s'imaginent-ils que les Égyptiens n'ont pas séduit leur mère s'ils ont été leur maître à plus forte raison qu'ils l'ont été de leur femme traduction de l'hébreu qui dit si les Égyptiens avaient le pouvoir sur leur corps et sur leur bien alors c'est évident qu'ils avaient aussi le pouvoir sur leur femme voilà pourquoi le Saint Béni soit-il associé son nom ou l'heure par les lettres et au début et Yod à la fin vous voyez c'est-à-dire que quand il fait le conte il dit pour la famille de Chetsron je mets un stempel je mets une garantie que cette famille est une famille juive que le père la mère le grand-père la grand-mère etc c'est tous des gens qui se sont mariés dans le sein du peuple juif et comment je fais je mets mon nom c'est-à-dire un Yod à la fin et un Hei au début pour donner le tampon de Kachrout sur la famille comme pour porter témoignage qui sont bien les fils de leur père cette pensée est exprime par David les tribus de Yah Ken Shifte Yah et d'Otl Israël Ken c'est dans Télim 32 que vous connaissez très bien Samartibom Rim Betachem El El Er et donc on dit les tribus Shifte Yah les tribus de Dieu mais on l'appelle avec le nom de Yod qui sont le témoignage en Israël témoignage de quoi ce nom témoigne pour eux quant à leur tribu c'est pourquoi elles portent tous des noms comme Hanoukhi Paloui et la preuve c'est qu'il y a une seule famille dans notre compte à nous qui s'appelle Yimna pas Yomina Yimna il n'était pas nécessaire de l'appeler la famille à Yimni car le nom contient déjà un Yod au début et un Hei à la fin vous voyez le mot Yimna on va la voir ici il faut la prouver voilà alors vous voyez ici c'est la seule où il y a une exception où il n'y a marqué pas Yimni mais Yimna parce que dans son nom à elle-même il y a un Yod et un Hei à la fin et donc c'est Rachet qui nous dit que c'est pour ça que en fait dans toute notre paracha ce qu'on trouve c'est cela pourquoi je dis ça parce que c'est exactement comme je parlais du bilan de la bile qu'on s'est fait dans la Bible ou que la Bible nous raconte c'est-à-dire dans notre bilan le point essentiel c'est qu'on sait qu'on est le peuple juif d'origine c'est-à-dire vous connaissez cet argument que tous les Ashkenazim sont des Khazars ou d'autres arguments mais en fin de compte c'est un des arguments que les Goïms ont utilisé de manière de manière substituieuse pour dire que ce n'est pas nous les vrais et le vrai Israël et toujours avec le même argument qui est d'ailleurs honteux puisque c'est eux qui étaient nos oppresseurs en disant tu t'imagines que vous êtes passé par tous ces pays que vous êtes là et que vous revenez au moment où vous allez revenir en Israël vous êtes le peuple juif comment vous pouvez prouver que vous êtes le peuple juif et que vous n'êtes pas mélangé parmi tous la référence c'est la raison pour laquelle ce conte qui est celui de l'entrée en Israël il suit immédiatement l'histoire de la vengeance des filles de Midiane c'est ce que dit Rashi parce que l'histoire des filles de Midiane prouve de nouveau a priori que le peuple juif n'est pas différent des autres nations c'est-à-dire c'est comme tout le monde le vaudeur d'un côté l'assimilation d'un autre côté etc pour qui tu te prends pour croire que tu vas réussir à tenir pendant 2000 ans ou 2000 ans d'exil et que tu vas revenir et que c'est toi le peuple juif vous comprenez cet argument et ça c'est un des points essentiels qui est aussi dit ici lorsque le peuple juif se prépare à rentrer en Érette Israël les nations disent est-ce que vous êtes le peuple juif qui est-ce que vous êtes le peuple d'Israël est-ce que vous êtes vraiment si vous avez passé 210 ans en Égypte est-ce que vous pouvez vraiment affirmer que malgré le fait que vous étiez en exil et soumis à l'autorité des Égyptiens est-ce que vous êtes vraiment resté vous-même ou non or c'est ça que Akkad Jokrou vient témoigner alors vous êtes d'accord il y a eu l'histoire de l'histoire des filles justement des filles de Midian etc et puis aujourd'hui on connaît notre histoire à nous on sait que c'est pas si simple d'ailleurs au moment du retour d'Israël et Chémia on voit qu'il y avait aussi des mariages mixtes c'est pas si simple alors je pense qu'il faut prendre cette lecture au deuxième niveau ça veut dire quoi au deuxième niveau c'est que même s'il y a plein de problèmes au niveau fondamental et c'est ça l'idée qu'on ait ces 70 familles et ces 70 familles qui commencent par Ey et qui finissent par Yud c'est que le peuple juif est différent des autres nations c'est le 71ème il est irréductible à l'assimilation et en fin de compte grâce à ça il reviendra en Érette Israël et je pense que cette idée c'est l'idée essentielle de la fidélité dans l'alliance entre Kouchabri et Knesset Israël si Akadosh Vruch est fidèle au peuple juif en tant que mari et si Israël Akadosh Vruch nous garantit qu'on sera fidèle à lui en tant que Kala en tant que femme alors si au niveau du principe général de l'alliance entre nous et Akadosh Vruch c'est comme ça alors dans l'histoire il y a une promesse qu'on reviendra et que dans ce retour le peuple juif sera le peuple juif même s'il faut un petit peu faire arranger la situation au niveau du statut individuel de pas mal de personnes mais au niveau de la collectivité la fidélité à l'identité une par rapport aux 70 nations de cette pluralité mais de la nation d'Israël par rapport à Akadosh Vruch vous vous souvenez 71-72 fait qu'au niveau de l'histoire cette chose là et c'était la question de l'entrée en Eretz Israël est-ce que vous êtes le peuple d'Israël quand vous allez conquérir le pays d'Israël au moment de Joshua et c'est aussi de notre temps bien entendu et c'est comme ça alors vous voyez que c'est pas n'importe quelle n'importe quelle lettre le Hey et le Yud Shifteya puisqu'il y a quatre lettres dans le tétragramme Yud, Hey et puis ensuite le Vav et le Hey et pourquoi est-ce qu'il y a ces deux-là parce qu'ils sont comme vous le savez très bien la présence de Akadosh Vruch de la Shrina dans le masculin et le féminin vous vous souvenez c'est que Ish et Isha c'est les mêmes lettres c'est le Alef Shin et puis il y a le You du côté masculin parce que c'est une lettre masculine et il y a le Hey du côté féminin parce que c'est une lettre féminine et qui représente la présence de la Shrina à l'intérieur d'un couple et c'est exactement ça qui est marqué dans le Midrash de Chachamim à propos de Mishpachat Ar-Uveni Mishpachat qui est marqué ici dans le Midrash de Chachamim alors vous voyez que ça c'est un deuxième point qui est extrêmement important qui fait partie de ce bilan du retour en Israël qui es-tu Israël et tu es les familles les 70 familles qui sont le peuple d'Israël véritablement je voudrais rajouter encore en vitesse encore deux points qui sont importants puisqu'on a parlé de la féminité alors c'est de dire que pourquoi est-ce que maintenant quand on rentre en Israël ce point de féminité tellement important c'est un secret de la Torah qui est expliqué par exemple par le Gaon de Vilna dans le Collator c'est que le côté féminin représente ce qu'on appelle la Itaruta de l'État la Itaruta de l'État c'est non pas le réveil de la Tata c'est le réveil qui vient de par en bas on connaît j'en parle souvent Itaruta de l'État c'est le réveil qui vient par en haut par Akadosh et Itaruta de l'État c'est le réveil qui vient par en bas c'est-à-dire ce qu'on appelle la volonté qui apparaît non pas par la volonté de Dieu mais par la volonté du peuple d'Israël et le Gaon de Vilna nous transmet que le secret de la Géoula du Mashiach Ben Yosef c'est une Géoula qui vient parce que non pas Dieu t'aide donc tu vas l'aider mais et toi le ciel t'aidera il faut que ça commence de toi si le peuple juif se réveille d'abord alors la Géoula viendra et on a ici un très bel enseignement dans la paracha c'est que même dans la rentrée en Érette Israël pour que la conquête réussisse il fallait une nouvelle génération de celles-là et puisque ça vient par une motivation un ratzon une motivation féminine alors ça veut dire qu'il y a dedans cette motivation alors regardez comment on sait que là comment s'appelle ça que la féminité était beaucoup plus sioniste que le côté masculin on a un rachis aussi dans la paracha donc vous voyez c'est quelque chose qui nous c'est quelque chose qui nous accompagne dans la paracha on nous dit dans ce compte des 600 000 il n'y en a pas un seul de ceux qui étaient sortis d'Egypte c'est une nouvelle on a étudié tout le temps que c'est une nouvelle génération sauf Joshua et Kalev c'est marqué dans le passouk suivant il y a marqué il n'y avait pas un seul homme alors pourquoi pas un seul homme il y aurait 10 rachis mais la punition prononcée à la suite de l'affaire des explorateurs ne visait pas les femmes par son nom en Egypte tandis que les femmes ont demandé donne-nous une possession au milieu des frères de notre père c'est le passouk qu'on a appris avec les filles de Tzlophrade voilà pourquoi le chapitre relatif aux filles de Tzlophrade fait immédiatement suite au présent contexte de nouveau c'est-à-dire quoi ça veut dire que l'expression de cet amour pour Eretz Israël des filles de Tzlophrade correspond à l'amour pour Eretz Israël de toutes les femmes d'Israël et nous dit Rashi un grand chidouche c'est que les femmes ne sont pas mortes c'est-à-dire toutes les femmes ne sont pas morts dans les airs j'imagine qu'il y en a quand même qui sont morts de vieillesse mais en tout cas la Xéra le décret des explorateurs n'était pas sur le côté féminin du peuple juif pourquoi ? comme nous dit Rashi parce qu'on le voit stigmatisé dans la parole des filles de Tzlophrade donc on voit que de nouveau Tzlophrade le père il est tzadik de quoi ? il est tzadik de quoi ? il est tzadik de l'amour d'Eretz Israël puisqu'il fait partie des Mahapilim et ces filles représentent le mouvement féminin c'est-à-dire qui est Oev et Eretz Israël et qui représente justement cette confiance qu'on va pouvoir le réussir par le mouvement de volonté féminin qui est celui de la Hittorota de l'Eretzata comme par hasard comment s'appelle le grand-père des filles de Tzlophrade vous vous souvenez ? qui était tzadik d'ailleurs c'est-à-dire ? ah c'est plus tard comment il s'appelle ? il s'appelle Yosef donc il y a le secret de la force de Yosef chez Tzlophrade il y a tout il y a le côté féminin il y a l'amour du pays d'Israël et le fait que Tzlophrade faisait partie des Mahapilim parce que c'était l'arrière-petit-fils de Yosef qui est celui qui a l'amour d'Eretzata et qui représente le Mashiach ben Yosef et pas n'importe qui d'ailleurs c'est Menaché ben Yosef parce que nous disent les sages Ephraim c'est le côté spirituel de Yosef et Menaché c'est le côté matériel donc il y a encore plus bien que Ephraim le Bechor vous vous souvenez mais quand on nous parle de la conquête d'Eretzata matériellement réellement alors celui qui est plus important c'est pas Ephraim c'est Menaché regardez on revient de nouveau en arrière et exceptionnellement dans le compte des tribus qui sortent de Yosef c'est-à-dire que les commentateurs nous font remarquer que la seule fois puisque Yaakov avait préféré Ephraim que Menaché le seul endroit après ça où Menaché précède Ephraim c'est dans ce compte qui est ici pourquoi ? parce que chez Menaché on a le sionisme en plein de Yosef son père au niveau du Itaruta de l'Eretzata c'est-à-dire la volonté véritablement de faire les choses par en bas donc on voit ici de manière très claire que dans cette récapitulation de tout ce qui fait qu'on va pouvoir rentrer 70 alors on a tout cela je voudrais rajouter il me reste 3 minutes une toute petite phrase dessus qu'on n'a pas le temps d'étudier c'est que dans le compte il y a quelque chose d'absolument exceptionnel c'est-à-dire qu'il y a un compte particulier de chacun ce qu'il va recevoir comme terre Menoudi Rashi c'est le seul endroit où au lieu que les vivants héritent des morts c'est les morts qui héritent des vivants ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour faire la division je ne rentre pas dans les détails de la terre d'Israël en parcelle selon chaque individu on tenait compte non pas de la génération qui rentre en Israël mais de la génération qui est sortie d'Égypte c'est-à-dire que si jamais il y avait une personne qui était sortie d'Égypte qui avait 10 enfants et un autre qui avait 2 enfants on disait il y en a 2 qui sont sortis d'Égypte et c'est en fonction de ça qu'on va faire la répartition en Israël vous le regardez et c'est une gemara dans mais ce qui est important c'est de comprendre que c'est pour moi c'est un enseignement absolument extraordinaire ça veut dire quoi ? toi tu rentres en Israël c'est cette génération mais tes parents sont sortis d'Égypte eux ne sont pas rentrés en Israël mais ce n'est pas toi qui rentres en Israël en effaçant la mémoire de tes parents c'est toi qui amènes en Israël ce que ont fait tes parents en sortant d'Égypte en ayant confiance tout le monde n'est pas sorti vous vous souvenez en sortant après à Kadosh Baruch Hu en sortant avec Moshe Rabbeinu et en étant dans le désert et même s'ils sont morts dans le désert tu ne rentres pas en effaçant l'histoire de ce qui est précédent tu rentres en amenant avec toi tout cela et je crois que c'est ça qui est tellement important c'est-à-dire que tu récapitules tout et c'est récapitulé au niveau des nombres des noms et des nombres d'ailleurs c'est des Mishpachot qui ont un nom mais au niveau des nombres vous êtes descendu en Égypte à 70 vous rentrerez en Israël avec 70 familles 70 qui font 71 avec Moshe avec Yaakov avec le principe unificateur autour de cela vous êtes sorti d'Égypte avec 600 000 vous rentrez en Israël avec 600 000 et ceux qui vont rentrer vont permettre à la génération qui est sortie qui elle cette génération du désert n'a pas eu la chance de pouvoir entrer c'est quand même leur nom à eux qui va donner l'héritage et c'est ça que je voulais dire on ne fait pas tabou la raza quand on rentre en Israël on n'efface pas tout ce qui est passé avant on fait le compte on fait le décompte on fait le bilan mais en fin de compte on vient avec tout ce qui était vécu auparavant je voudrais terminer là-dessus avec deux idées la première c'est que nos sages nous disent à propos de d'assemblée c'est une gemara dans je crois qui dit comme ça c'est pourquoi la Knesset s'appelait ils s'appelaient les grands de la grande assemblée parce qu'ils ont ramené la couronne ancienne et sans entrer dans les dates de la gemara je l'ai expliqué une fois mais ce sera aussi toujours l'occasion de faire une étude dessus les Anche Knesset ont donné la réponse aux interrogations de la difficulté de l'histoire des 70 ans de l'exil de Babylone c'est-à-dire qu'il y avait deux empêcheurs de tourner en rond à cette époque qui s'appelaient Daniel et Jérémie qui ont dit je ne vois pas la présence de Dieu en exil je ne vois pas donc j'enlève Gibor et Nora c'est-à-dire que j'enlève la vertu de Gvoura de comment on dit ça de de j'ai oublié de Vaillance et de du fait que Dieu est craintif puisqu'on ne l'a pas vu pendant les 70 ans d'exil de Babylone et au moment où on revient en Israël alors ils ont expliqué en quoi Dieu était présent en tant que vaillant et Dieu était présent en tant que craintif pendant les 70 ans d'exil de Babylone je crois que c'est ça le point qui est important quand tu reviens en Israël tu ne jettes pas l'histoire qui était auparavant l'histoire de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là ils n'ont pas eu la chance de prouver cette vaillance et cette et cette et cette grandeur mais tu t'imagines que tout ça c'est ton mérite à toi non c'est le mérite de tes pères de tes grands-pères de toutes ces générations et il faut faire le bilan il faut faire le compte et c'est grâce à eux et grâce à tout ce qu'ils ont fait qu'aujourd'hui toi cette génération qui peut rentrer en Israël et qui peut faire ce qu'il a été capable de faire et c'était ça cette notion et pourquoi eux pouvaient le faire et ceux qui étaient pendant les 70 ans d'Egypte ne pouvaient pas le fêter de Babylone parce que souvent ce que tu ne vois pas quand tu es dedans une fois qu'un temps d'histoire est terminé tu peux faire un retour en arrière et regarder et pouvoir comprendre et c'est en fin de compte comme vous l'avez compris le sujet du cours de cette paracha maintenant où le peuple juif se prépare à rentrer en Israël d'un côté on fait le compte des soldats et on se prépare à faire la guerre pour conquérir avec Joshua Bin Nun qui est aussi de Yosef d'ailleurs à la tête du peuple juif c'est-à-dire qui est lui la tribu d'Ephraim mais qui va nous rentrer selon le secret de Mashiach Ben Yosef mais quand tu vas rentrer tu as fini l'histoire tu peux regarder en arrière et faire le bilan de tout ça et comprendre comment par toutes ces épreuves c'est par tout cela que tu es ici et ici et que tu peux rentrer en Israël avec Joshua et que tu peux conquérir le pays et réaliser la promesse de Dieu mais ce n'est pas ton mérite c'est le mérite de toute cette histoire de tout ce passage et le temps est arrivé de faire une rétrospection et de pouvoir essayer en tout cas ou bien de pouvoir réussir pas toujours mais souvent à comprendre à postériori et je terminais donc ce cours en citant cet enseignement extraordinaire du Hari Akadosh et j'ai mis le Passouk le Harizal à la fin que je cite souvent voilà et le Hari dit il ne faut pas le lire comme ça il dira comme ça si tu veux voir ma présence dans le monde il faut que tu te retournes en arrière et que tu regardes ce qui s'est passé dans le passé mais si tu regardes en avant le Fanim tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe par contre si tu regardes en arrière ce qui s'est passé à ce moment-là tu me verras c'est-à-dire que dans le présent et en regardant dans le futur surtout quand on est en temps de difficulté d'exil et les 40 ans dans le désert ça fait partie de tout ça et les 210 ans en Égypte avec cette difficulté du fait qu'ils étaient maîtres de nous et qu'ils auraient pu être maîtres de nous dissoudre etc on ne comprenait pas tout le temps les choses mais quand on arrive à la fin à ce moment-là tu peux regarder en arrière et à ce moment-là tu me verras tu verras ma présence c'est-à-dire en regardant en arrière en rétrospection tu verras comment est-ce que j'ai dirigé mon monde et que tout ce que j'avais dirigé c'était vraiment orienté pour réussir à nous amener vers la Géoula et Bézrat HaShem de notre temps vers la Géoula Shalema Shabbat Shalom voilà je fais du stop share et si vous voulez poser des questions vous êtes invité à le faire juste une petite observation juste une petite observation que la génération qui a de Coma Médina ils ont tous voulu changer leur nom et que à notre génération c'est le contraire il y a un retour en arrière et on revient aux anciens noms en fin de compte on refuse de changer le nom de l'hybraïsé très joli parce que ça se comprend exactement comme ça d'ailleurs tu vois que les noms de nouveau c'est de révéler Shemot les noms à la fin c'est tellement important très belle observation à l'époque justement au lieu d'Ackermann je voulais transformer et quand j'ai fait mon alia en 76 je me suis dit je vais faire la même chose et je me suis dit je vais faire Hakarmi qui est marqué dans la parasha parce que c'est presque la même chose Hakarman et Hakarmi et en plus Hakarman c'est un péquenot et Hakarmi c'est un vigneron donc ça allait bien ensemble en fin de compte je suis resté comme ça Khazak Ovaro le problème si on change notre nom c'est que les familles ne suivent pas non plus on ne peut plus faire le lien avec la famille qui reste en arrière exactement c'est que si tu viens ici tu amènes avec toi tout ton passé tu amènes toute ta famille c'est à dire et selon ce tellement bourrachi parce que ce n'est pas au moins la sortie d'Egypte c'est maintenant que tu amènes avec toi aussi le youd et le hey qui montrent la fidélité du peuple juif à Akadosh Baruch Hu et la fidélité du peuple juif à lui-même au niveau de la mishpacha youdite de la famille youdite Ken, Daniel je crois que Daniel voulait dire quelque chose pour ce qui est de Célofra c'est un saint-poret c'est un mapil mais quel est cet acte où il a renforcé un shabbat c'était pourquoi ? ah ça c'est le cours d'une autre année parce que c'est une deuxième explication tu comprends Daniel ? c'est une marquette entre Rabbi Kiva et Rabbi Shimon bari uchaï donc c'est deux choses différentes c'est à dire mais en tout cas vous savez qu'il inventait un papier vous connaissez non ? le papier Célofra non ? c'est à dire à propos des noms donc qu'on ne veut pas hébraïser qu'on garde maintenant à la mode c'est que les femmes gardent leur nom et qu'elles le croient à celui du mari donc ça nous rappelle un peu aussi les filles les cinq filles qui ont voulu qui ont voulu oui ZFM t'as raison t'as raison bon je ne donne pas mon opinion absolue c'est la chose de toute façon il y avait des communautés par exemple pas en Espagne mais au nous à côté en Espagne et à côté comment s'appelle le petit pays à côté au Portugal on a toujours le nom du père et de la mère les noms de famille du père et de la mère c'est à dire que c'est quelque chose qui est mecoubal dans certaines communautés chez les juifs et chez les non-juifs d'ailleurs dans l'Amérique latine en Argentine au Chili partout ok mais ce que je veux dire qui était important c'est un enseignement de mon maître Rabbi Meirel Fassi Hachem Yari Khriyamav de Yerushalem qui est l'élève de Manitou et Manitou m'a envoyé étudier chez lui quand je lui ai dit que je voulais faire de la Kabbalah il m'a dit qui va étudier chez Rav Meirel Fassi et qui m'a dit au nom de Manitou que le processus du sionisme a commencé en 1840 vous savez Schneider Collator et etc. le sionisme moderne et comme par hasard le mouvement féministe dans le monde a commencé plus ou moins au même moment et il a dit que c'est exactement pour la même raison c'est à dire que d'ailleurs vous remarquez que c'est devenu je ne suis pas ni féministe ni anti mais aujourd'hui ce n'est pas un mouvement c'est une obsession c'est à dire ce n'est pas la même chose qu'un mouvement peut être légitime mais une obsession ça prouve qu'il y a un problème et cette obsession on se demande d'où ça vient ça ne veut pas dire que tout est dans la Kedusha mais selon cette explication kabbaliste c'est parce que le mouvement de fond de la Goula dans le monde entier parce que quand la Goula elle vient elle est universelle le mouvement de fond c'est un mouvement de Hittaruta de l'Ettata c'est un réveil d'en bas et c'est pour ça que le féminisme comme mouvement général apparaît et c'est exactement le cours ce que tu as dit Dani c'est l'histoire des filles de Tzlofran de ce point de vue là c'est ce qu'on souhaite aussi en Arabie Saoudite et à tous les pays qui nous entourent c'est ce qui va pouvoir peut-être les faire avancer c'est de donner un peu de droit aux femmes et aux enfants pour l'instant ils sont un peu à fa c'est une bonne chance est-ce que quand même cet magnifique enseignement ne vient pas à l'encombre de VEIFCO de Avonotav chez la Avot à l'Albanim oui merci je n'ai pas compris la question j'ai pas compris Yosef tu peux tu peux clarifier non le passout c'est clair c'est pour qu'elle Avonabot à l'Albanim et alors je n'ai pas compris la question c'est pas le contraire de ce qu'on a étudié ce soir explique-toi j'ai pas compris ça veut dire quoi c'est que Dieu punit les fils à cause de la faute des pères mais la Gemara dit que ça ne marche pas ce genre de truc c'est le contraire c'est le contraire de ce qu'on a étudié ce soir c'est que les fils en rentrant au contraire ils amènent avec eux tout leur passé et même les filles de Tzélophrat qui lui a péché et est mort dans le désert malgré tout malgré ce Avon elle continue sa mémoire et elle donne 5 elles reçoivent 5 parcelles donc c'est un peu le contraire alors justement il faut savoir que c'est tout à fait le contraire et ce que j'ai dit c'est Thora Temet c'est-à-dire pas ce que je l'ai dit mais c'est ce que nos sages nous disent c'est-à-dire que les enfants peuvent corriger la faute des parents ou peuvent amener avec eux et restaurer les choses c'est ça l'enseignement général de l'enseignement de MeToo sur les tolados c'est-à-dire que chaque génération en fait permet de progresser et non pas de rentrer dans une espèce de déterminisme que ton père a fauté les parents boivent les enfants trinquent etc pas du tout je m'excuse monsieur trinque de parler de toi comme ça mais c'est pour une fois et donc ça aide à Claude et pas du tout au contraire et c'est toujours comme ça et c'est pour la raison pour laquelle les khachamim quand ils ont vu ce passouk ils ont dit ce passouk c'est pas possible que ça soit marqué dans la Torah ils ont dit il y a une seule cas dans lequel les enfants portent la faute des parents lorsqu'ils continuent dans le même chemin que leurs parents c'est-à-dire que quand ça devient une névrose familiale à ce moment-là on le sait très bien on n'a pas besoin de la Torah bon bien entendu la Torah nous aide mais on comprend très bien qu'il y a quelque chose et tu en fin de compte tu continues et donc du coup c'est tout le problème de névrose familiale ou sociale ou génération après génération on continue dans la même chose à ce moment-là tu portes avec toi aussi ce qu'il y a avant mais il n'y a pas de déterminisme c'est-à-dire si tu n'es pas et il n'y a nulle part marqué que tu dois être au chèze ou que tu t'es obligé d'être au chèze vous savez que ça est toujours le même problème on dit les villes de développement les enfants on est dans des familles défavorisées donc c'est sûr qu'eux aussi ils vont continuer pas du tout c'est pas vrai dans le peuple juif ça n'existe pas ce genre de choses c'est vrai que c'est difficile mais chacun peut sortir par sa volonté par sa capacité par la volonté de l'Akadosh Baruch et c'est bien entendu c'est ça le sort de la Gula le sort de la Gula c'est qu'on est et qu'on arrive à s'en sortir voilà Manito disait par rapport à ce pasouk là qu'il n'y a pas d'hérédité morale il n'y a pas d'hérédité morale il n'y a pas d'hérédité morale sur la parasha elle-même j'ai lu un truc qui m'a plu c'est que c'était Pchat que les filles devaient hériter parce qu'il y a écrit la à ceux-là ou celles-là et ceux-là c'est tous ceux qui ont été nommés avant dont les filles de Salahad très joli pourquoi pourquoi on a tellement de mal à se multiplier quand on voit ils partent 70 et ils sortent 70 familles la Shoah la même chose quand on était bien plus que 6 millions avant d'arriver avant de rentrer en Hérédité Israël et à l'entrée de Hérédité Israël on est si peu je ne sais pas pourquoi j'ai ce parallèle dans la tête ils sont partis ils ont grandi en Égypte et au moment ils vont revenir en Hérédité Israël ils sont encore 70 familles au niveau des familles ce n'est pas une question au niveau ce n'est pas une question parce que comme j'ai dit tu as 12 tribus c'est-à-dire tu as un peuple 12 tribus 70 familles et 600 000 nechamot c'est-à-dire c'est des chiffres généraux et des familles on sera toujours 70 familles c'est-à-dire c'est les mêmes familles d'ailleurs en gros comme ça les familles me font le compte comment est-ce qu'on arrive c'était l'histoire de Rabbi Moshe Adarshan et de Rachid qui dit j'ai enlevé j'ai rajouté pour restituer les familles qui étaient descendues en Égypte et qui reviennent etc les 70 familles c'est comme les 12 tribus ça va rester la même chose là où tu as raison c'est pourquoi il n'y a que 600 000 alors qu'en Égypte on s'est tellement multiplié je n'ai pas de réponse ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où on rentre en Éretz-Israël on se multiplie plus de nouveau c'est-à-dire moi ce que je le comprends c'est que ces 40 ans dans le désert il y a une espèce de congélation c'est-à-dire c'est en fin de compte c'est une autre génération mais c'est quand même ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont rentrés en Israël c'est quelque chose qui est une espèce de parenthèse dans l'histoire ça se monte de cette manière-là mais naturellement disons on est censé se multiplier la preuve aujourd'hui en Éretz-Israël Baruch HaShem d'ailleurs ça fait partie des bénédictions quand on revient en Israël en exil c'est un des drames du peuple juif et c'était ta comparaison c'est-à-dire que le destin du peuple juif était terrible non seulement au niveau du destin de la souffrance mais aussi au niveau démographique c'est-à-dire on le sait c'est quelque chose de terrible de manière générale on parle de ça mais par exemple il y a certaines évaluations qui pensent qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple en Éretz-Israël il y avait 12 millions de juifs qui habitaient en Éretz-Israël c'est-à-dire deux fois ce qu'il y a aujourd'hui c'est fait en fonction d'énormément de choses tout d'abord de la possession du terrain c'est-à-dire on voit on le sait aujourd'hui par l'archéologie le nombre de villes de villages de madrigotes d'agricoles etc et d'autres sources alors tu t'imagines qu'on est sorti à 2000 ans à 12 millions et qu'on arrive aujourd'hui au même chiffre alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 2000 ans d'ailleurs c'est les mêmes chiffres c'est incroyable c'est le destin difficile 12 millions ça fait beaucoup d'HLM je ne vois pas où est-ce qu'on va les mettre ne t'inquiète pas il a de la place pour tout le monde il y a aussi l'autre côté de la Transjordanie il y a le Liban c'est bon il y a de la place il ne faut pas être en Transjordanie merci Rava Karman j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions Daniel non ça va ça va ok monsieur Hazan vous voulez parler non c'est bon merci beaucoup toujours intéressant non merci ok alors moi je n'ai pas compris quelque chose le 72 je n'ai pas suivi j'ai compris 70 71 mais je n'ai pas compris le 72 il y a un nom il y a deux c'est marqué dans le Sefer Yitira c'est amené dans Rachi à la fin de Masaretsuka et c'est marqué dans Kabbalah que si tu fais la Gématria du nom d'Akadachrou Yud qui est un des deux c'est 72 avec le Milou Yud Vav Dalet etc c'est le plus haut et puis aussi le nom de Vahib non Vahib 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 Israël Vahib 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 etc c'est quand il y a marqué qu'à Kadachrou il s'est mis et le Hanan et le feu entre les Égyptiens etc il y a trois versets je l'avais cité une fois qui ont tous les 3 72 lettres et la somme de trois fois de ces trois lettres d'une certaine manière ça fait ce nom de 72 il y a différentes manières mais c'est pas important techniquement comment on y arrive on sait que ce nom de 72 c'est un des noms les plus importants et c'est lié à ce que j'ai dit maintenant au niveau de l'allusion de Shivim Shemim 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 Shem Shem alors on va se séparer là Shabbat Shalom à tous et à toutes et merci de l'attention et on se retrouve la semaine prochaine voilà Shabbat Shalom et Bessarot Shabbat Shalom merci